bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode earth of iron peut-être le dernier de de la série c'est parce qu'on attend que nos troupes arrivent ouais là bas on a une partie de notre armée qui est là au canada on a notre division isolée qui est en train de rusher le Edmonton il est où lui il est voilà il arrive Edmonton dans trois jours et une heure ça se trouve dans trois jours on aura bouffé le canada ce sera une putain de bonne chose de deux jours et donc il ne resterait plus que la nouvelle zélande en alliés bonjour je suis la nouvelle zélande et chauve le monde enfin comment dire lol voilà rien d'autre à rajouter quoi ah je suis en train de penser peut-être me pencher dans mes usines d'avions quoi parce que là je fais du jet fighter 1 mais chez le jet fighter 2 je crois non toujours pas fini non closer support 3 closer transport plein il n'y en a pas j'ai pas fini le jet fighter putain faut pas être pressé pour l'avoir lui et lui il me dit peut-être l'unité alors c'est peut-être la 18e infanterie de défense qui va peut-être nous faire dans ce 15 heures qui finit la seconde guerre mondiale peut-être ça me ferait quand même ça quand même mal au cul que ce soit la nouvelle zélande qui fasse on va attendre la fin de la journée le canada a capitulé et voilà le traité de manille voilà la fin de la seconde guerre mondiale donc la poland je m'en branle le brit je m'en fous je m'en fous norvège je m'en je prends tout voilà et après les United States of America moi je prends le Texas on va prendre ça 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 toute la côte là bas je prends tout ça déjà en premier lieu c'est quand même moi que j'ai un peu tout fait quoi 3000 et des boîtes là moi je dis je vais tout prendre non il veut pas tout me donner donc je dis je prends ça 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 je prends tout ça je prends ça ensuite je prends ça 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 de toute façon les Etats-Unis c'est à moi ouais je peux prendre je prends je prends je non je prends je prends je t'as pas assez mis en vérité c'est à moi et voilà donc là les Etats-Unis est-ce que je vais pouvoir prendre les autres Etats Américains non mais je n'en vais pas de ces territoires pourris on va prendre les Philippines on va prendre le triplit oh le canal de Panama le canal de Panama Hawaï bon on prend que le canal de Panama on prend Hawaï, on prend la jamaric on prend Hawaï qu'est-ce qu'il reste à prendre ? Pili-bas là-bas, ah bah oui on va plutôt prendre ça un petit peu ça ensuite on va prendre non on peut pas on passe là je dis je prends ça, je prends ça tout ça tout ça tout ça on va prendre plein d'endroits pour aller en vacances là de toute façon on s'en fout on prend tout ça pour dire qu'on prend on va prendre un petit bout d'Irlande car l'Irlande française est vachement connue ça on récupère tout ça non mais on va rendre l'Irlande alors on va rendre ça et ça voilà texte sur une âme hop et voilà et voilà la fin de la la fin de la seconde guerre mondiale qui se sera terminée en fait historiquement grâce à Karim qui nous a dit un pays de facho t'as raison mon gars mais la France entre guillemets elle a niqué le monde entier donc là l'ordinateur le jeu est en train de ramer comme un galérien pour calculer la paix sachant que voilà on a fait la paix ça s'est plutôt bien passé alors ce qui est chiant c'est un peu cette manie qu'ont les pays à peu pété c'est à dire que les Etats-Unis sont en peu pète de l'Italie bon en même temps moi je dis ça j'ai peu pété les Philippines quoi on voit pas les autres trucs alors là il va nous sortir le ça va blinder dans tous les sens ah là il calcule les effets voilà voilà la seconde guerre mondiale c'est un peu moi qui étouffait quoi la phalangiste Pologne voilà donc voilà tout a été converti on a tout chopé on a quelques équipements et voilà donc si on regarde les les factions donc là c'est un petit peu dominant il y en a un tout petit peu genre l'Amérique qui est pas trop concernée l'Iran, le Tibet donc voilà on a un peu tout gobé on a un peu géré comme des dingues donc voilà si on regarde les pays alors qu'est-ce que c'est que ces pays alors là c'est quoi le centraliste Australie c'est ouais c'est quoi ça un pays c'est qui ça ? centraliste Australie ouais ça c'est le sous-Australia c'est le German Reich ouais ça c'est quoi ? Vichy France ouais ah ouais d'accord le pays est coupé en 3 et si on regarde après au niveau ressources non de toute façon je suis le plus gros producteur de pétrole bon je produis de l'aluminium je produis du chaos oh la la je produis de tout en fait je produis de tout j'ai du surplus de tout en fait concrètement l'économie on a retrouvé en fait l'empire français donc l'empire français c'est les Etats-Unis l'Angleterre la France l'Afrique une partie du sud là-bas et voilà donc on a un peu tout contrôlé ça se passe plutôt pas mal donc voilà j'espère que la série vous a plu donc là on était pas en Iron Man mais on fera la prochaine en Iron Man où je jouerai je pense l'Angleterre parce qu'on m'a demandé de jouer en mode Iron Man et l'achievement en fait avoir pas mal l'achievement que j'ai prévu de faire dessus donc voilà sur ce j'espère que la série vous a plu c'était la première donc ce qui a été marrant c'est entre le premier épisode et la fin de la série c'est une certaine évolution de la maîtrise du jeu et on a commencé sur la 1-1 normale et on a fini sur la 1-1 donc voilà sur ce je vous dis bye bye à la prochaine à plus allez ciao les gens